Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique en cette semaine de la fête de la musique Or je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, j'ai pas encore fait le planning mais 19, 20, 21, 22, 23 On va dire que la musique sera célébrée sur plusieurs jours et même sur toute l'année parce qu'on aime la musique Bref, j'avais envie d'évoquer un biopic musical mais surtout de rendre hommage à Tina Turner Qui nous a quitté il y a quelques semaines en évoquant ainsi ce biopic centré donc sur cette artiste intitulée Tina Adaptée d'une autobiographie qu'elle avait écrite dans les années 80, Moi Tina ou I Tina comme vous préférez Réalisé par un certain Brian Gibson qui avait fait avant Poltergeist 2 et par la suite il fera la jurer avec Demi Mourant Et ici donc elle se lance dans cette tranche de vie très difficile d'une chanteuse qui a beaucoup souffert Ici interprétée par Angela Bassett que vous avez pu découvrir peut-être la même année dans Malcolm X Mais qui a ensuite été dans American Horror Story la série et plus récemment la mère de Black Panther Voilà mais elle a fait bien autre chose, grande actrice à mes yeux Et ici donc elle est dans la peau de cette grande star et on va voir son Rise and Fall mais Rise Again C'est un peu ça puisque à ses côtés il y a le mari Ike interprété par Lawrence Fishburne Et on peut dire que c'est le bad guy ici de ce métrage On peut citer la présence également de Vanessa Bell Calloway qui avait joué dans Un Prince à New York Il y a aussi Chee McBride ou encore Penny Johnson, tiens elle est là Elle qui jouait l'épouse de David Palmer dans la série 24 heures chrono Je crois que c'est elle qui fait la première femme ici de Ike Turner, celle qui s'en va au début tout ça Bref l'histoire se déroule entre l'enfance de Tina vite fait, on voit comment elle aime bien chanter Et puis bien sûr la rencontre avec Ike à la fin des années 50 Jusque dans les années 70, peut-être début 80 aussi sur la dernière scène Et son émancipation Puisqu'il faut le savoir Tina Turner a débuté dans la musique dans le groupe de Ike Turner Puis après c'est devenu Ike et Tina Sauf que cet artiste qu'elle a rencontré c'est devenu son mari Et on peut le dire, un véritable pervers narcissique qui a abusé d'elle psychologiquement et physiquement Et c'est terrible parce que j'y pensais pas au moment de lancer ce film Mais en ce moment, malgré moi, je suis dans une sorte de cycle avec des films où on a pas mal de pervers narcissiques Depuis que j'ai vu L'amour et les forêts avec Virginie Fira Ensuite, malgré moi, Renfield avec ce Dracula pervers narcissique Mais là on est quand même de retour dans une réalité terrible Puisque Dracula, bon, n'existe pas Là, oui, il y a aussi cette idée là Et c'est vrai que dans le Star System, il y a eu beaucoup de personnes comme cela Avec Ike Turner qui a voulu posséder sa poule aux odeurs Au-delà même de l'amour qu'il avait pour elle Une fois que le succès était là, c'était lui qui commandait Et il voulait à tout prix tirer le meilleur d'elle Mais à quel prix ? Et justement, on va voir comment Tina va déjà devenir cette star absolue Et comment cette femme va survivre déjà Et enfin se libérer de ce mal toxique qui aurait très bien pu la tuer Vraiment Même qu'à un moment, c'est elle qui presque prend la décision d'en finir Et c'est un film qui est très dur quand même Mais évidemment, on pouvait pas s'entendre à autre chose Parce qu'on sait que Tina Turner en a appris beaucoup sur elle Et dans les deux sens du terme, c'est terrible comme phrase en fait Je pensais pas comme ça, mais bon Et voir comment malgré cela, c'est ça qui est fort Femme forte ultime, elle a pu avoir cette carrière solo Sans se marier Et limite, même en volant de ses propres ailes Elle est encore plus reconnue dans le monde entier La tigresse ici, on sent sa rage quand elle chante Enfin, on sentait, parce que malheureusement elle n'est plus là Mais on voit que celle-ci vient de loin Bon, elle vient pas forcément d'une enfance facile non plus Ça c'est dès le début Même si petite fille, elle s'amuse entre guillemets à chanter Lors de la chorale du gospel un petit peu différemment Ça plaît pas, ça rappelle Sister Act Qui est sorti peu de temps avant Et après, elle est repérée Puisque Ike et son groupe jouent Et va faire monter des jeunes femmes Pour chanter avec Et puis surtout après les récupérer C'est un petit peu un pervers en plus Et à un moment, elle tape dans l'œil de Ike Vocalement et physiquement Et puis après, c'est success story Mais très vite, cette vie en rose va tourner au drame Et c'est là où nous avons un biopic C'est intéressant, adapté d'une autobiographie On peut se dire, c'est très proche des faits réels Alors déjà, ce n'est pas un documentaire Je le dis souvent Quand vous voyez un biopic musical Si vous voulez balancer la critique du Ouais, mais ça c'est pas vraiment passé comme ça C'est pas dans le bon ordre C'est romancé C'est un biopic musical Et après, pratiquement tout Les biopic musicaux sont romancés comme cela Ne serait-ce que sur la timeline Il faut rendre cela cinématographique Donc ici, je m'attendais à ce que ce soit Quand même un peu plus proche de la réalité Que certaines choses Mais pas du tout Il y a beaucoup de choses qui ont été changées Alors, je ne dis pas cela Parce que je connais parfaitement La vie de Thinaturnard du tout Je me suis un peu enseigné Et en effet, il y a quelques scènes Qui n'étaient pas là Il y a quelques raccourcis qui ont été faits aussi Notamment le premier fils Qui naît à l'hôpital Mais en fait, c'était Pas Ike Le Père Mais un autre musicien Bon, en fait, ils n'ont eu qu'un seul enfant ensemble Il y a plein de choses comme ça Qui, bref, ça a été romancé pour le film Pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas si Thinaturnard Était derrière À l'écriture Ou à la supervision Parce qu'il y a des choses Que peut-être Elle n'a pas forcément appréciées Allez savoir Bon, une fois que tu as vendu les droits Après, on en fait ce qu'on veut De tes bouquins Donc, je ne sais pas Je vais regarder de suite là En direct Si elle a produit Apparemment Non Donc Mais bon Il y a des choses qui ont été forcément mises Un petit peu trop en avant peut-être Alors Il y a une scène qui est horrible Mais horriblissime Absolue C'est dans un studio d'enregistrement Avec les Les potes Et Ike Qui vraiment se Sniffent des trucs en face Bon, elle, elle donne tout Sur une chanson qu'elle a écrite Mais pas suffisamment Aux yeux du mari Qui va virer tout le monde Et après, elle a violé Vraiment La frappée et la violée Dans ce studio En mode aquarium et tout Bah, cette scène Ne s'est pas produite Voilà Et je pensais que Bon, ça c'était dans l'écrit C'était un moment terrible De son autobiographie Alors Certes, il y a d'autres scènes Visiblement Où elle a été violée Forcée Etc Après avoir été battue Mais bon, là C'est vraiment pour le cinéma Je ne sais pas si Tina Turner Avait ultimement apprécié cela Mais bon, peu importe Enfin, peu importe Voilà Et bon On sent, oui Certaines fois L'écriture est un petit peu too much Mais globalement Ça fonctionne très bien Il y a cette idée Assez classique du biopic Mais vu l'histoire Qu'a vécue Tina Turner C'est en effet Très cinématographique De base Ce côté succès Et puis La chute Enfin Elle s'en relèvera Et c'est ça qui est fort C'est qu'au moins Elle s'en relève Alors qu'avec lui Il tombe dans l'oubli J'aime bien la dernière scène Où il s'en va Comme ça Alors qu'il voit Tina Chanter seule Petit pied de nez Là aussi Je ne pense pas Que ce soit vraiment arrivé Mais Dans la symbolique C'est vraiment du pur cinéma Donc ok Et puis bien sûr La musique Parce que c'est sûr Tina Turner Musique Donc Ce sont des chansons De Tina Turner Et de Ike et Tina Certaines sont très connues Notamment le Proud Mary Qui a été repris Par des Prudence Clearwater Revival Par exemple Et cette magnifique Prestation scénique aussi Avec les Ike derrière Et Tina qui se donne à fond J'en avais vu une comme ça Un show en Italie Remarquable Quelle énergie Tout ça Franchement C'est bien retranscrit Et d'autres morceaux Un petit peu à côté aussi Mais surtout du Tina Turner Et notamment le fameux What's love Got to do Got to do Parce que c'est Je crois Le titre original Du film C'est ça En français c'est Tina Et c'est pas idiot Comme titre d'ailleurs Parce que c'est pas Tina Turner C'est Tina Parce que Turner Oui c'est le nom de son mari Même si elle a voulu le garder Elle a réussi Pour avoir la gloire avec Quand même Elle a pas tout perdu Mais c'est Tina Avant tout Ça aurait pu s'appeler D'ailleurs même On aurait pu pousser Le truc Jusqu'au bout Elle s'appelait Anna May Bullock C'est son vrai nom Mais bon Tina quand même Et je finirais quand même Sur un point C'est la grande performance D'Angela Bassett Parce que c'est surtout ça Qui est intéressant Elle est extraordinaire Que ce soit dans les moments privés Ou sur scène Alors elle ne le chante pas C'est Tina Turner elle-même Alors je sais pas si elle est venue Réenregistrer pour le film Je crois qu'il y a un CD Qui est sorti en même temps Donc potentiellement oui Mais alors Niveau mimique et énergie Angela Bassett Est extraordinaire Grande actrice Je le disais C'est fou comme elle a pu Rendre ici le personnage de Tina Comme si c'était vraiment Tina Turner Qui jouait Donc voilà Laurence Fishburne est absolument Glacial aussi Mais il est vraiment bien Et j'ai voulu voir un peu en VF Etc C'est Medondo qui fait savoir Bon Forcément quand vous avez Le film de Beverly Hills en tête C'est moins dramatique Grosso modo comme ça Mais Après bon Peu importe Et voilà Donc Film que je vous conseille C'est pas Le Biopicultime Mais c'est assez Bien fait Et puis c'est glaçant Ça montre Du coup ça peut faire découvrir La vie de Tina Turner Aux gens qui ne connaissent pas trop A part 2-3 de ses chansons Ou sa carrière au cinéma Mais très brève En Mad Max 3 Quoiqu'elle a été aussi Dans Last Section Hero N'oublions pas C'est elle qui jouait la mère au début Donc oui Je vous conseille ce Tina Et bah ça permet de Saluer la mémoire D'une grande femme De la musique Qui est même d'un exemple Pour les femmes Et aussi cette histoire Avec le bouddhisme là Mais c'est vite évacué Comment elle s'en est sortie En prenant sur elle Mais bon Bon allez N'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous pensez de ce film Et bien sûr Si vous aimez ou non Tina Turner Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao